Bonjour à tous, Fabien Stark de l'UMR Selmet, moi je suis zootechnicien système et je travaille sur la conception de système agropastore innovant. L'idée c'est de vous présenter le projet Sagittaire, stratégie collective pour une agroécologie de territoire. C'est un projet financé dans le cadre de l'appel à projet CO3, co-construction de connaissances de l'ADEME. C'est un projet de recherche participative dans lequel est impliqué l'UMR Selmet, l'UMR Innovation et l'UMR Agir avec des partenaires dits de la société civile, coordonnés par le BIOCIVAM de l'Aude avec d'autres partenaires du territoire comme on va le voir ensuite. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de recontextualiser un peu ce projet par rapport aux enjeux spécifiques de ce territoire dans lequel on travaille et des actions de terrain qui existent. De vous présenter l'organisation globale de ce projet qui va intégrer plusieurs dimensions qui ont été évoquées tout à l'heure. Les pratiques d'intégration agriculture-élevage, la dimension organisationnelle et donc les acteurs impliqués, mais aussi des dispositifs de conception et de simulation qu'on propose dans le cadre de ce projet. Et de finir par un petit point autour des questions de participation, de co-construction. Voilà comment ça nous interroge dans nos postures de recherche et comment on avance aussi chemin faisant avec les partenaires de terrain qui sont aussi dans des dynamiques qui ne sont pas toujours les nôtres et sur lesquelles aussi ce qui demande de la flexibilité de notre part. Le territoire dans lequel on travaille, c'est le territoire du Minervois, qui est à cheval entre l'Aude et l'Hérault. C'est un territoire qui peut être vu en deux grandes zones, une zone de plètre plus au sud et une zone de côte au nord, avec un contexte agricole d'une prédominance de la vigne, malgré un historique de déprise agricole, viticole. Voilà, c'est un territoire qui est majoritairement viticole avec de la friche et de la garigue et dans lequel l'élevage a eu tendance à décliner au fil des dernières décennies. Pour autant, c'est un territoire aussi qui est soumis à plusieurs enjeux qui sont la question de la gestion des incendies, la question de pratiques plus agroécologiques au niveau de la viticulture et notamment la question de la vie en agriculture biologique et de l'enherbement. La mise en place de rotations céréalières biologiques justement sur ces territoires qui sont des terres plutôt pauvres et des questions aussi de gestion des friches et de l'enherbement de ces friches viticoles qui ont été aussi, par le passé, laissées à l'abandon. Dans ce territoire, dans ce contexte-là, il y a plusieurs innovations dites techniques et sociales qui sont déjà présentes et identifiées et mises en œuvre par les acteurs de ce territoire, avec des enjeux de complémentarité finalement entre des zones de cosses et des zones de plaine par de l'élevage et des complémentarités aussi possibles entre vignerons et bergers pour la gestion de l'enherbement en vigne, la question du vitipastoralisme, mais aussi entre céréaliers et éleveurs avec la mise en place de ces rotations céréalières en bio et la capacité à produire de la luzerne qui est valorisable soit par pâturage, soit fauchée pour nourrir des trepots. Et donc, dans ce contexte-là, on a identifié avec des étudiants dans un premier temps les pratiques qu'on a caractérisées autour de ce pâturage des intérêts en de vigne, semées ou non avec des découvertes, et ces cultures associées de l'userne ou de Saint-Foin qui peuvent être fauchées ou pâturées dans les rotations céréalières. Donc, dans ce cadre-là, des innovations qui existent sur le terrain, mais des enjeux qui se posent pour pouvoir justement les démultiplier ou en tout cas les développer. Et donc, l'enjeu, l'objectif principal de ce projet, qui est de renforcer, de développer ces stratégies collectives pour co-concevoir des scénarios territoriaux qui permettent d'articuler différentes formes d'intégration agriculture-élevage dans leur dimension à la fois biotechnique au niveau des pratiques, mais aussi organisationnelle des collectifs concernés, et qui vont impliquer différents types d'acteurs et de collectifs en fonction des pratiques et des sous-systèmes finalement, des systèmes de production concernés. Avec trois grandes questions sous-jacentes. Quelles modalités d'interaction entre cultures et élevage qui favorisent la mise en œuvre de systèmes dits agroécologiques ? Quelles sont les formes d'organisation qui sont nécessaires pour favoriser ces interactions ? Et finalement, quels bénéfices et quels services peuvent être associés à de tels modèles agricoles à des échelles territoriales ? Donc, un peu pourquoi de Sagittaire ? Voilà ce petit schéma pour dire qu'il y a différentes formes d'élevage possibles, des surfaces viticoles, des surfaces céréalières et des surfaces dites complémentaires qui peuvent être des zones de parcours ou des zones de friche. Et finalement, toute une gamme de pratiques d'intégration agriculture-élevage qui existent et qui sont à même de connecter et de valoriser le recyclage des ressources entre ces productions. Pour autant, ça implique aussi d'autres acteurs du système agricole territorial. Des acteurs de l'aménagement qui sont à la fois pourvailleurs de gestionnaires d'espace, mais aussi qui sont en capacité d'animer et d'accompagner ce type de pratiques. Et des acteurs de la distribution, voire de la transformation, qui ont eux aussi la capacité à connecter finalement ces productions entre elles et à favoriser le recyclage et les bénéfices qui peuvent en être attendus. En termes d'acteurs dans le cadre de ce projet, comme je vous le disais en introduction, c'est une coordination avec le Biosivam de l'Od et l'INRAE, qui coordonnent le projet, mais qui impliquent toute une gamme d'acteurs. Donc des acteurs qu'on appelle des porteurs d'initiatives, qui sont finalement des structures d'accompagnement d'agriculteurs ou des communes qui sont présentes sur le territoire et qui mettent en place des pratiques d'intégration agriculture-élevage à leurs échelles et en fonction de leur rétif céréalière et qui facilitent et favorisent les échanges de luzerne avec des éleveurs. L'association Chemin Accueillant, qui est une association de viticulteurs, qui se pose la question justement de réintroduire l'élevage dans leur territoire par rapport à des problématiques de sol vivant et de gestion d'enherbement. La commune de Féline Minervois, qui est une commune qui a installé un berger il y a quelques années pour justement maintenir les milieux ouverts, les milieux communaux, mais aussi rendre des services aux viticulteurs de leur territoire et des structures type chambres ADR aussi, qui s'intéressent à ces questions-là. On a aussi d'autres acteurs qui ne sont pas directement liés à l'agriculture, mais qui sont finalement des animateurs ou des gestionnaires d'espace dans les territoires et donc qui sont aussi dans le cadre de ce projet-là, pour nous, potentiels pourvoyeurs de solutions et de leviers pour faciliter ces interactions, telles que la DDT, le Conseil départemental, mais aussi Carcasse-Anaglo et les PNR qui sont concernés dans le territoire d'études, qui sont aussi des animateurs finalement de mise en cohérence des différents enjeux de ce territoire et à même de faciliter l'installation d'éleveurs et ou la transhumance de bergers sur leur territoire. Donc, plusieurs partenaires et du coup, ce qu'on appelle des études de cas, donc cinq études de cas dans le cadre de ce projet Sagittaire, donc des situations qui sont assez différentes en termes d'acteurs impliqués, mais qui sont toutes pourvoyeurs finalement de modalités d'interaction agriculture-élevage à la fois d'un point de vue biotechnique et organisationnel qui sont différentes et qui nous permettent finalement chemin faisant de déployer notre dispositif de manière différenciée en fonction de ces études de cas, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, les états d'avancement des acteurs ne sont pas les mêmes et donc ça nous permet finalement de vraiment s'inscrire dans le territoire et dans les problématiques locales pour mobiliser nos connaissances et nos outils pour accompagner ces pratiques d'intégration et ces enjeux d'élevage dans ces territoires. Donc, le projet, il est organisé en cinq grandes phases. Une première phase assez classique de description, donc d'écrire la diversité des systèmes intégrants à l'élevage et les modalités de collaboration. Une phase plus d'exploration et de conception, donc pour répondre aux enjeux des territoires et renforcer ces systèmes agroécologiques. Une phase de simulation pour tester différentes configurations territoriales d'intégration agriculture-élevage. Une phase d'évaluation, finalement, quelles performances permises par ces pratiques d'intégration et quels bénéfices attendus au niveau du territoire. Et enfin, une phase un peu plus opérationnelle, la question de mise en œuvre. Voilà, quelle faisabilité et quelles conditions de réussite pour mettre en place ce type de pratiques d'intégration et cette conduite de systèmes agroécologiques sur le territoire. Voilà, après vous avoir présenté un peu l'organisation globale du projet, je vais faire quelques zooms en termes d'activités qui ont été menées de premiers résultats. C'est un projet sagittaire qui a démarré en… Il y a eu une première année d'émergence dans les appels à projet CO3 en 2019 et… En 2020, pardon. Et là, le projet… Donc, ce projet consolidé de trois ans a démarré l'année dernière, donc début 2022. Et donc là, on est en début de deuxième année du projet, après une première année de construction d'une problématique commune. Donc, dans cette phase de description, il y a eu tout un travail qui a été mené par des étudiants de l'INP, l'ENSAT, encadrés par Julie, mais aussi des stagiaires pour identifier finalement les freins et les opportunités à l'intégration agriculture-élevage à des échelles territoriales dans le territoire. Donc, des freins qui ont été identifiés un peu classiquement d'ordre agronomique, d'ordre dits socioterritoriaux et économique. Voilà, pour pouvoir ensuite… L'idée, c'était bon à la fois d'identifier les freins et leviers, mais aussi de nous aider à définir un peu les actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet par rapport aux freins qui avaient pu être identifiés par les acteurs de terrain. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour illustrer un petit peu le type de travail qui ont été faits. Et donc, l'autre pendant, finalement, quelles opportunités permises par ces pratiques d'intégration agriculture-élevage sur le territoire, toujours pareil d'un point de vue agronomique, socioterritorial et économique. Et donc, quels seraient les leviers à mobiliser ou à mettre en avant, finalement, pour faciliter ce type de pratique. Un autre travail qui a été engagé avec une étudiante en stage de fin d'études romane, qui était encadrée par Marc Moraine, c'était finalement d'identifier les ressources disponibles sur le territoire et finalement, quel potentiel pastoral on a sur le territoire d'études. Et donc, combien d'animaux on pourrait nourrir et est-ce qu'on n'a pas des périodes où on a des manques de ressources pour se faire ? Et donc, la carte que vous avez sur la gauche, c'est des parcelles qui étaient identifiées dans le cadre du partenariat entre un couple d'éleveurs de bergers herbaciers et un GI2E de viticulteurs, donc pourvoyeurs, finalement, de différents espaces, mais aussi de la ski-graine équitable, et de voir, justement, au fil des saisons, en fonction du potentiel fourragé de ces différents espaces, quelle diversité de ressources on a à disposition et comment on peut la mobiliser au fil des saisons pour conduire le troupeau. Et donc, on voit que cette diversité de milieux et d'espaces, elle est nécessaire pour pouvoir conduire un troupeau sur toute l'année parce que la pousse de l'herbe n'est pas la même en fonction des cultures, l'accessibilité n'est pas la même. Et donc, du coup, on a la capacité sur l'année de mobiliser différents espaces pour nourrir un troupeau qui, dans ce cas-là, est un troupeau de 1 200 mères. Un autre travail de caractérisation d'état des lieux qui a été mené, donc là, c'est sur la commune de Féline-Ménervoix, donc l'installation d'un berger qui est Grégory, qui est installé sur la commune depuis deux ans. Et donc là, le travail de Victor, qui était en stage avec moi l'année dernière, ça a été de caractériser le potentiel fourragé annuel en fonction des différents étages végétatifs du territoire et de reconstruire finalement la boucle de pâturage mise en œuvre par l'éleveur sur ces territoires, mais aussi avec des territoires adjacents pour voir dans quelle mesure finalement le modèle actuel qu'il a mis en place et qui est en cours de calage lui permet de répondre aux besoins de son troupeau sur l'année et dans quelle mesure il pourrait envisager soit d'agrandir son cheptel, soit de s'installer en association avec quelqu'un d'autre, par rapport aux capacités que le territoire a à fournir de la ressource fourragère. Donc ça, c'était un premier panorama des travaux de caractérisation qu'on a démarré avec, suivant les territoires, des échelles qui ne vont pas être les mêmes. On a des enjeux à l'échelle d'une exploitation, des enjeux à l'échelle d'une commune, voire à l'échelle d'un massif dans le cadre du PNR, du massif de la Clappe, dans le PNR de la Narbonnaise. Et donc des outils de cartographie ou de simulation qui ne seront pas les mêmes à mobiliser. Là, la deuxième dimension autour de la conception. Donc la question, c'est comment on peut finalement, avec nos outils de la recherche et plus autour des questions de jeux sérieux ou des objets de modélisation intermédiaire, comment on peut finalement faciliter la mise en discussion de différents acteurs pour mettre en neuf ces questions d'intégration agriculture-élevage, à la fois du côté des viticulteurs pour se rendre compte finalement quels sont les contraintes d'un éleveur en termes de quantité de ressources, de disponibilité au fil de l'année, et du côté de l'éleveur, par rapport à la diversité des ressources sur un territoire, comment on peut faciliter ces pratiques-là. Et donc pour ce faire, on a commencé à travailler avec le Rami Pasto, qui est un simulateur pour dimensionner un système pastoral qui a été développé par les collègues de Lidl et de Selmet Magali Jouven. Et voilà, l'idée c'était aussi de montrer, de donner à voir qu'un système pastoral, il est viable si on a une diversité milieu et si ces diverses milieux permettent de fournir de la ressource au fil des saisons pour répondre aux besoins basiques d'un troupeau. L'idée c'est de pouvoir coupler le Rami Pasto, donc ce qu'on est en train de travailler avec Julie actuellement, à Dynamics. Donc je pense que ça vous parle, Dynamics. Le jeu sérieux qui a été construit pour réchange céréales et éleveurs à des échelles territoriales, là l'enjeu c'est de pouvoir l'adapter à des problématiques vitipastorales et d'inclure aussi d'autres types d'acteurs type commune ou gestionnaire d'espace pour pouvoir mettre en discussion justement la manière, enfin les modalités, on va dire biotechniques, d'intégration agricole-élevage, mais aussi les enjeux organisationnels que ça pose pour pouvoir être viable dans le temps. Et donc Julie a commencé à adapter Dynamics dans le cadre d'une collaboration qu'elle a avec des collègues en Californie qu'elle a appelée Dynamics Ways. Donc l'idée c'était de voir comment des viticulteurs, des arboriculteurs et des bergers pouvaient échanger des ressources en fonction de la taille de leur cheptel, de leur assaillement et de leur cadre de contraintes et d'objectifs pour pouvoir finalement faciliter ces interactions. Et donc l'objectif, ça c'est un exemple des pions offres et besoins qu'a construit Julie pour avoir cette réflexion-là, sachant que par rapport à Dynamics, voilà la question de la saisonnalité, la question du nombre de gros bijours comme indicateur par exemple, pour faciliter les collaborations, ce sont des adaptations qui ont été faites pour pouvoir mettre en discussion ces questions d'intégration agricole-élevage aux échelles territoriales. Donc là, c'est un exemple d'un plateau utilisé avec l'assolement des différents acteurs ou agriculteurs-éleveurs dans le cadre de la réflexion en fonction des types de milieux, du potentiel de nombre de brebis du jour sur les différents milieux forestiers, viticoles ou arbots et les besoins de l'éleveur en termes de taille de cheptel et de nombre de brebis à alimenter sur une saison donnée. Donc, c'est dimension conception, donc plutôt conception à petite échelle, donc avec des petits collectifs et l'autre dimension, l'autre enjeu, c'est de pouvoir aller vers de la simulation à des échelles plutôt territoriales et donc ça, c'est plutôt ce que prend en charge Myriam Griot d'Agir, donc avec de la modélisation multi-agent. Voilà, l'idée, ça va être de pouvoir repréhender les différents types d'espaces qui sont mobilisables, enfin qui sont présents sur le territoire et dans quelle mesure, finalement, on peut simuler différentes interactions avec un troupeau en termes de pâturage en fonction de ces différents espaces et du potentiel fourragé que représentent ces espaces au fil des saisons. Donc, ça, c'est un travail qui démarre tout juste là, donc pas grand-chose à vous présenter pour le moment là-dessus, mais voilà, l'idée, ça va être de pouvoir faire des simulations du type que vous voyez à l'écran. Ça, c'était le travail de Roman qui, à partir du Rami Pasto et à partir de cartographie, avait estimé le potentiel fourragé du territoire en fonction des saisons, donc comme on voit avec un équilibre entre disponibilité et besoin, de pouvoir simuler, du coup, là, dans le cadre de cette diapo, différents impacts climatiques, donc une année dite normale, une année sèche et une année humide, et pour voir dans quelle mesure, finalement, la conduite actuelle du troupeau et le potentiel du territoire permet de répondre aux besoins du cheptel. Et là, on voit dans cet exemple que sur des saisons type été, automne et hiver, donc la plupart de l'année, en année sèche, finalement, on a du mal à répondre aux besoins du troupeau et donc, il y a besoin aussi d'aller vers de nouvelles pratiques pour sécuriser, finalement, la conduite du troupeau dans des années climatiques qui, à priori, seront de plus en plus critiques pour le maintien de ce type d'élevage dans ce territoire-là. Et donc, dans ce cadre du travail de Roman, on a fait différents scénarios et différentes simulations, donc en jouant sur les surfaces qui sont mobilisables pour l'élevage, en optimisant, en tout cas en augmentant les pratiques d'intégration au culturel élevage, donc en faisant des simulations, en disant, si 50% des surfaces viti ou l'ensemble des parcelles viti sont pâturées par des troupeaux l'hiver, qu'est-ce que ça donne ? Si on fauche l'ensemble des luzernes qui sont plantées en rotation céréalière, quel stock de fourrage on a pour combler les manques des troupeaux à certaines saisons ? Est-ce qu'on ne peut pas jouer aussi sur la demande des animaux, c'est-à-dire des transhumances inverses, donc des animaux qui descendraient l'hiver dans ces territoires pour bénéficier de la ressource viticole et inversement de transhumances estivales à des saisons où il y a moins de ressources d'animaux qui ne seraient pas présents, ou en jouant aussi sur l'allottement, donc réduire la taille des troupeaux et les localiser sur certains sous-territoires pour optimiser finalement les boucles de pâturage et l'adéquation entre le besoin de ressources et la taille des troupeaux. Et enfin, la dernière étape du projet d'un point de vue très scientifique, ça va être la question de l'évaluation. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'on porte avec Marc Moraine et sur lesquelles on a encore du boulot, qui vont être quelle performance permise par ces pratiques d'intégration à l'échelle des systèmes VT, à l'échelle des élevages et quels services rendus par les animaux à l'échelle du territoire. Donc, des questions de limitation du risque incendie, d'ouverture des milieux. Voilà. Et donc, comment on va pouvoir apprécier ça à ces deux échelles et voir finalement la complémentarité qu'il y a dans l'intégration agriculture-élevage, mais aussi dans les performances permises et ou attendues de ces pratiques-là en fonction des scénarios qu'on pourra tester. Tous ces éléments un peu un peu timés, on va dire, des tables de projet plus recherche, voilà, ils nous emmènent aussi à des enjeux de mise en œuvre parce qu'on coordonne le projet avec le Biosivam et le Biosivam a des attentes plus terre-à-terre, pratiques ou pratiques. OK, mais on en fait quoi pour accompagner les éleveurs ? On en fait quoi pour accompagner les territoires ? Et donc, voilà, de comment on remet un peu en musique aussi ces différents éléments produits, notamment dans la réflexion de projets dits pastoraux, avec ces étapes d'état des lieux, ces étapes de concertation, de contractualisation ou de sensibilisation pour finalement aller vers de l'animation. Et donc, dans ce cadre-là, on a produit plusieurs documents qui sont affinés, mais là, c'est une synthèse des éléments de concertation qui ont été mis en place par le PNR de la Narbonnèse pour justement favoriser l'introduction d'élevage dans le territoire, donc des interactions avec les viticulteurs en termes de contrat, de réunion de concertation, de la communication et de la sensibilisation auprès du grand public, parce qu'on est sur un territoire assez touristique, une charte entre chasseurs et bergers pour justement anticiper les conflits d'usage de l'espace qui existent souvent entre ces activités-là, mais aussi un accompagnement auprès des municipalités pour justement faciliter l'accueil de bergers sur des communes avec des enjeux de gestion des espaces, d'ouverture des espaces, et donc, quels leviers ont les municipalités aussi pour faciliter ce type d'interaction ? Il y a eu un travail qui a été mené ces dernières semaines par un groupe d'étudiants Terpa de l'agro de Montpellier, encadré par Pauline Lécole et Marc Moraine, autour des dimensions juridiques et politiques favorables ou pas à la mise en place de ces pratiques d'intégration culturelle-élevage, donc avec un travail de ces étudiants d'enquête auprès des acteurs et de propositions sur l'identification des aides de la PAC qui sont en faveur de ces pratiques-là et de ces pratiques, et au contraire, qu'est-ce qui fait que ça ne favorise pas aussi ce type de pratiques-là ? Une analyse des types de contrats, des différentes contractualisations possibles, justement pour faciliter la relation entre un propriétaire terrien et un éleveur qui est mobile sur le territoire. D'autres dispositifs et toute une réflexion qu'ils ont menée sur les paiements pour services écosystémiques qui sont en train de se mettre en place et dans quelle mesure, finalement, une réflexion un peu collective autour de PSE adaptée à ces pratiques-là ne serait pas pertinent pour en faciliter la mise en œuvre et la pérennité un peu au fil du temps dans le territoire. Des fiches dites qu'inspirantes qui ont été produites, on allait voir des éleveurs ou des viticulteurs qui font des choses qu'on juge innovantes et donc des petites fiches un peu descriptives de ces pratiques-là aussi pour donner à voir et pour mettre en discussion avec les acteurs de notre territoire. De la formation et de l'animation, donc formation viticastorale avec des viticulteurs et des éleveurs pour mettre en discussion justement les leviers techniques, les contraintes vécues par chacun et pour aussi pousser des viticulteurs à aller vers ce type de pratique-là et à accueillir des bergers un temps donné sur leur domaine. Et des flyers et affiches qui ont été produites plutôt à destination du grand public et des communes pour justement sensibiliser au fait à qu'est-ce qu'une activité d'élevage, quels bénéfices ça rend, mais aussi quelles contraintes ça a et qu'est-ce que ça implique collectivement dans un territoire pour en tirer les bénéfices qui pourraient être escomptés. Dernier petit point par rapport aux dimensions participatives de ce projet, donc on est dans un projet co-construction de connaissances et qui nous interroge aussi sur nos postures et notre manière de travailler. Donc l'idée, ça a été dans une première année du projet Émergence d'apprendre à se connaître, de définir les enjeux et les objectifs qu'on pouvait avoir sur le territoire et de se dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'initiatives, qu'il y avait vraiment un intérêt et donc d'aller sur un projet un peu plus loin. Et donc ça, ça a été des ateliers de travail, des séances de terrain partagées et de l'encadrement d'étudiants qui nous ont emmené à proposer des approches type objets intermédiaires, je suis sérieux, pour finalement objectiver le fonctionnement et les performances de ces systèmes-là et accompagner les innovations avec différents types de livrables. On n'a pas les mêmes attentes entre Biosivam et chercheurs et entre chercheurs aussi tout court parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Et donc du coup, voilà comment on articule un peu ces différents dispositifs pour donner à voir et transmettre ces connaissances avec des freins qui sont finalement on n'est pas présent sur le territoire. On a choisi Minerva au démarrage parce qu'il y avait une problématique locale et qu'on était localisés entre Toulouse et Montpellier, mais finalement au quotidien on n'y est pas et il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, une capacité d'intervention qui n'est pas la même que nos collègues qui sont sur le terrain du Biosivam et une disponibilité des uns et des autres. Mais ça, je n'apprends rien à personne mais qui fait qu'aussi, il faut toujours négocier entre nous pour trouver les espaces de travail et de concertation pour avancer. Différentes modalités qu'on a essayé de mettre en place de participation dans nos différents ateliers. Voilà pourquoi on a envie d'être là, de participer à des séances de tonte aussi avec les éleveurs pour donner un coup de main aussi avec eux et des réunions de concertation qu'on a organisées avec des maires de communes pour mettre en discussion la place d'un élevage d'un berger dans un territoire et d'identifier finalement quels sont les besoins, quelles sont les craintes et quelles sont les pistes pour consolider ces activités de la part d'acteurs comme des communes qui ont aussi qui se font aussi des échos, des craintes et des souhaits de leurs administrés. Voilà, donc quel impact c'est difficile à évaluer je pense aujourd'hui en tout cas on contribue à une dynamique et je pense qu'il faut accepter qu'on ne soit pas pourvoyeur de solutions mais en tout cas qu'on apporte des éléments qui vont faciliter le partage d'informations et les échanges entre acteurs. Le partenariat officiel il nous permet justement d'être légitime dans notre intervention et dans notre présence dans les différents temps forts du territoire et donc une certaine forme de reconnaissance de l'expertise qu'on peut apporter de nos outils. Après on a des réalités de temporalité de réactivité de la recherche sur les acteurs de terrain qui ne sont pas les mêmes des besoins du terrain ou des dynamiques locales qui évoluent rapidement et donc notre capacité aussi à accepter de tordre nos dispositifs de les remettre en question et nous remettre en question pour à la fois répondre aux attentes du terrain mais aussi rester dans notre stratégie dans notre ligne de recherche que ça continue quand même à alimenter nos projets de recherche et que ça soit valorisable dans nos activités de chercheurs. Je vous remercie et je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu le temps j'étais parti sur 30 minutes à la base et donc j'ai essayé de réduire un peu. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a le micro ici. Merci. Merci.